Musique Et salut tout le monde, c'est Tipsy Run, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Fallout 4, le numéro 7 si je me gourre pas. Et on vient d'arriver à Diamond City, alors du coup on va explorer un peu Diamond City. Vous avez remarqué que j'ai mis la facecam en haut à droite, j'ai changé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'infos qui s'affichaient en haut à gauche. Et que du coup vous ne pouviez pas les lire et que ce n'était pas pratique, voilà. Alors du coup on a pas mal de quêtes, alors la quête principale c'est de trouver des infos sur Sean. Après on a aller au bureau de Piper et le reste ce n'est pas dans Diamond City, donc il n'y en a pas tant que ça en fait. Alors, qu'est-ce que t'as à toi ? Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Hum hum, ça parle de l'institut. L'institut ? On n'avait jamais entendu parler de l'institut, monsieur. Il enlève les gens la nuit et on n'en entend plus jamais parler. Il est dans le journal. Vous feriez bien de le lire avant qu'il vous choque, vous aussi. Bon ça, il c'est une personne. Va aller, merci. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Alors, qu'est-ce que vous faites à Diamond City, au juste ? Je cherche quelqu'un. Je parie que c'est une personne qui a disparu, pas vrai ? Ah, qu'est-ce que je vous disais ? C'est qui ? Je cherche Sean, mon fils. Il a moins d'un an. Vous avez un fils, monsieur ? Ouais, enfin, on n'en sait rien. Vous êtes plus vieux que je croyais. Alors là, vous n'avez pas de bol. Personne ne fait jamais rien pour retrouver les gens disparus à Diamond City. Oh, bah ça va changer. Parce que quand quelqu'un se volatilise, ça veut dire que l'institut est dans le coup. Et bien sûr, personne n'a envie d'attirer l'attention de l'institut. Ouais, ça ne va même pas marcher. Ça ne va même pas marcher. Je ne vais même pas tenter la persuasion. Ah oui, donc ça doit être le bureau de Piper. Ça sent la nouvelle quête. Oh, il lui a mis un vent. Oh, il lui a mis un vent. Qu'est-ce qu'on a dans ce journal, en gros ? Ça parle de nouilles. Bon, rien de bien intéressant. Écoutez, on ne va pas aller dans son bureau tout de suite. On va un peu faire le tour du village d'abord. Si, je m'en préoccupe, si. Ils ont mon fils quand même. Oh, je fais le mec, là. Qu'est-ce qui vous amène au beau diamant vert ? Je cherche quelqu'un qui a disparu. Disparu ? De qui s'agit-il ? Allez, donne-moi des infos, please. Un parent ? Mon fils a été kidnappé. Il s'appelle Sean. Votre fils a disparu ? Ah, c'est affreux. Ouais, t'as pas d'infos. J'ai peur que les gens qui disparaissent ne soient jamais retrouvés à l'invite. Ouais, 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 c'est bon. J'ai déjà entendu le discours. Je me semble les avoir oubliés. Et l'Institut terrorise tellement les gens qu'eux aussi ont pris l'habitude de faire comme s'ils ne voyaient rien. Allez, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire, mon père. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. Eh bien, ne vous faites pas trop... Oh, j'ai réussi. Il y a peut-être quelqu'un qui sera en mesure de vous aider. J'ai réussi à le persuader. Il est détective. Il a sauvé beaucoup de gens ces dernières années. Mais la plupart des disparus n'ont jamais été retrouvés. Et les ennuis suivent Nick à la trace. Sympa. Merci, mec. C'est quoi, son histoire ? Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain qui aide les autres, même sans raison. Eh bien, j'imagine qu'on pourrait dire que Nick Valentine en est l'incarnation vivante. Ouais, ça m'étonne quand même. Mais bon. Merci, bro. Je vais aller lui parler. Prenez soin de vous. Merci, mec. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Il faudrait que j'aille trouver son agence. Le maire. J'ai pas trop envie de voir sa tête pour l'instant. Mais on va quand même y aller. Au cas où il a des infos ou quoi. Ouais, donc toi, t'as aucun respect, toi, en fait. Ouais, donc en fait, on est dans un terrain de baseball géant, j'ai l'impression. La ville, c'est dans un terrain de baseball. C'est trop stylé. C'est vachement bien trouvé. Là, on a une belle vue d'ensemble. La ville est pas si grande que ça, au final, j'ai l'impression. Alors, bonjour. Ok, toi, t'as pas l'air sympa. C'est quoi le problème avec les synthétiques ? Ah ouais. Permis d'habitation ? Ah. Deux mille capsules pour l'acheter. Bon, c'est pas si cher que ça. Mais j'ai pas encore assez. Je crois. Ok, bah ça, c'est cool, ça. Alors, j'ai combien de thunes ? J'ai mille environ. Ok, donc il y a encore quelques capsules à récolter. Après, je pourrais peut-être me prendre la maison. Allez. On va aller voir un peu le maire. Ah, mais non. Je suis à la porte d'entrée, là. Hop là. Je commence à réussir à la persuader. C'est pas mal, ça. Exact. Ok, donc en fait, c'est pas du tout là où je voulais aller. Je me suis retrouvé à la porte d'entrée, alors que je croyais aller dans le bureau du maire. Bon, ok. Aucune créature n'y représente mieux le danger des terres. Désolé que l'écorcheur. Et ouais, mon gars, une authentique. Alors, nous voilà au marché. Le mec qui est en train de parler, c'est le gars de la radio de la ville, si vous vous demandez. Qu'est-ce qu'on a là ? Un barbier ? Pardon. Je suis habituée à ce que les pauvres et les demeurés de Diamond City viennent me réclamer quelques miels. Ok. Alors, toi. Alors là, j'avoue que les mots me manquent. Exactement ça. Alors, tu sais quoi ? On va faire un truc très... Ah ben, cool. Ah ben voilà. Parfait. Parfait. Les dialogues sont parfaits. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors, on va juste faire un truc. Ça s'appelle une sauvegarde rapide. Et ça s'appelle une balle dans la tête. Ah ben tiens, il nous reste deux balles. C'est magnifique. C'est parfait. Tiens, on va même y aller au... Hop là. Bon là, on s'amuse. On se fait plaisir. Voilà. C'est comme ça qu'on profite des... des RPG de Bethesda. On profite au mieux. C'est en shootant les gens. Et du coup, les outils sont partis. Merde, je voulais parler aux autres. Mais quel connasse, ça là ? Vraiment, quoi. Putain, les gens sont... Ah ! Ah, le garde m'a dit qu'il y avait un truc de bandit à la fosse. En parlant avec les gardes, on a des petites rumeurs et des petites quêtes. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en bas ? Oh merde. Oups. J'ai fait une bêtise. Ok. On peut pas y aller, c'est verrouillé. On va pas commencer à faire le thug. Excusez-moi. Vous êtes vraiment des maniaques des combinaisons dans les abris. Nani, shimaskara ? Si vous voulez... Quoi ? Contentez-vous de répondre... What ? Nani, shimaskara ? What ? Raconte-moi une blague. Nani, shimaskara ? Non, pas maintenant. What ? Ah, c'est pas le mec dont elle parlait dans le journal qui fait les nouilles. Ah si, c'est ça. Enfin, il y a un truc incompréhensible. Écoutez, on va lui faire plaisir. On va lui prendre un... Une petite nouille, hein. Allez. Il est content. On lui prend un petit bol de nouilles. Oui, c'est ça. Ah, je suis pas le seul qui comprend ou pas ? Il aussi, il comprend rien. Ok, on a un établi d'armes. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que vous vendez ici ? Tout, monsieur. Mademoiselle Mirna s'enorgueillit d'être une collectionneuse de biplos de qualité, originaire de toutes les régions du Commonwealth. D'accord, c'est genre le truc... Le marchand d'hiver, quoi. Parfait, parfait. Magnifique. Magnifique, mon ami. Alors, on va faire un peu de commerce. Je vais couper un coup. Voilà, alors, en gros, j'ai acheté plein de munitions. Je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres trucs intéressants, d'ailleurs. Peut-être que je regarde rapidement. Oh, il a plein de cargaisons de matériaux. Ah, des cellules à fusion. C'est des munitions, ça aussi, non ? J'espère. Je n'achète pas un truc qui ne me sert à rien. Pistolet laser. Et donc, du coup, ça coûte très, très, très cher. C'est ça, le problème. Plastron d'habitants d'éternité, désolé. Oh, ça, c'est d'art. Ça coûte rien, par exemple. Ah ouais, non, ça coûte plus de 1000. OK. Il rêve. Ouais, donc, en gros, je lui ai fait plein de mes merdes, toutes les armes que j'avais en trop, un maximum de trucs à vendre. Parce que sinon, je devais les donner, genre 1300 de thunes. Du coup, j'ai réduit à 500 environ. C'est pas mal. Et les armes, on ne va pas en acheter. On va se débrouiller avec ce qu'on a pour l'instant. OK, accepté. Hop là, il ne nous reste que 365. Ah, ça fait très mal, putain. Tout ça pour des munitions. Là, vraiment, par contre, ça nous a coûté très cher. Donc, du coup, il faudrait essayer de trouver de la thune assez vite. Oui. Ben, merci, écoute. Il y a le gars à la radio qui disait que... qu'apparemment, il y a une rumeur qui dit que quelqu'un est sorti de la brise 111, donc ils ont entendu parler de moi. OK, par où on va aller ? Sécurité, par là. Moi, je ne vois rien. On va continuer d'explorer un coup. Ah, détective ! Le détective est par là. Là ? Serre. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit là, le détective, mais bon. Suivez le chemin de la liberté. C'est quoi, ça ? Le chemin de la liberté. C'est quoi cette quête chelou qu'on a eu, là ? Le chemin de la liberté. Suivez le chemin de la liberté. C'est quoi cette quête ? Ah, il est là, le détective. OK, on va passer aux choses sérieuses, là. Ah, c'est elle ? C'est une meuf, le détective ? Bonjour. Aller, please. Please, please. What ? Ah, ça, c'est embêtant, ça. Ah, ça, c'est très bête. Si je dois trouver le détective pour que lui, il trouve mon gosse. Ah, merde, ça ne range pas. Dommage. Ah, merde, Preston, il n'a pas kiffé. Allez, je vais aider. Je vous le promets. En attendant, Nick, il s'est fait niquer, hein. Énorme. OK, on va explorer rapidement sa petite maison. On va voler un coup parce que ça fait toujours plaisir. OK, donc là, c'est très embêtant si le détective a disparu. C'est très, très embêtant. Oula. Ouais, par contre, là, je suis bloqué. Oh là là, le jeu buggy, par contre. C'est abusé, là. Alors, où est-ce qu'on est, là ? Là, on est derrière le marché, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a à faire, ici ? Ah, déchets. Ah, c'est la radio, ici ? Ouais, c'est la radio. On va aller faire un coucou au mec de la radio. Qui m'a l'air complètement coincé, d'ailleurs, quand on l'écoute. Il est complètement coincé. Il est complètement coincé et il n'est pas intéressant. Alors, on dégage. Il a l'air d'avoir un gros problème. Ah, c'est de l'eau, là ? Oula, c'est de l'eau bien irradiée, en plus. Il n'y a rien par là ? On va aller voir là-bas, sur les quais. Ah, mais c'est un gamin. C'est un gosse. Eh, reviens là, toi. Allez. Ah, dégage. Pour la peine, je vais te voler ça. Parce que ça a l'air plutôt stylé du Nuka-Cola bleu. Ah, merde. Non, 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 non. Quoique, s'il n'est pas là, je pourrais peut-être rentrer. Alors, vous savez quoi ? On va tenter. On va tenter de rentrer sneaky chez le gamin. On va voir un peu ce qui mijote. Ok. C'est bon. C'est bon, je ne me suis pas fait choper. Ça passe. J'espère qu'il n'y a personne à l'intérieur, par contre, parce que sinon, là, sinon, je vais être dans une très, très mauvaise posture. Preston n'a pas aimé, mais je m'en bats les couilles. FDR. Ah, ouais. Genre, il vit là-dedans, le gamin. C'est chaud. Il a plein d'eau purifiée, en tout cas. Il va rentrer chez lui, il n'y aura tellement plus rien. Et qu'il avait fait ses réserves, il n'y aura plus rien, le pauvre. Ouais, genre, il vit vraiment là-dedans, c'est chaud. Ils ont l'air plutôt pauvres, les gens qui habitent là. À part les petits bobos, là, comme la dame. Oui, je ne parle pas aux pauvres. Vous venez mendier, machin. À part eux, les gens m'ont l'air assez pauvres. C'est marrant, parce que là, quand je prends toutes les récoltes sur leur champ, ce n'est pas considéré comme but du vol, alors que, bon, je leur prends un peu toutes leurs réserves de bouffe. Et après, je vais tout aller revendre aux robots comme un enculé, alors que ça leur appartient, c'est ça le pire. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, c'est le maire qui fait un discours ? Non ? Alors, on va se mettre là. Ah ouais, carrément. Ils sont vraiment vénères contre elle. Il y a cet article dans le journal des ballages publics. Je veux dire, le mur, notre sauveur, c'est dingue. Je ne dis pas que tout le monde est insynthétique, attention, je ne dis pas que c'est forcément vrai. Et vous savez, évidemment, c'est ce qui nous permet de garantir la protection. On va couper la radio, parce que c'est chiant. Je n'arrive pas à écouter les deux en même temps. notre histoire de fantôme afin de nous diviser, nous ne trahirons pas cette confiance sacrée. Et maintenant, je tiens à ce que vous entendiez tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas insynthétique. Je suis le garçon de chair et de sang qui a grandi dans ses rues. Le fils de Martha et Patrick McDonald. Il y a vraiment problème avec les synthétiques, quoi. T'as raison, laisse pas parler les haineux, bro. C'est lui qui m'a dit ça ? MDR. Bon. D'accord. C'est la merde, quoi, avec le journal, en gros. Salut Michou. Ouf. What ? T'es sérieux, là ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Vous voyez cette peinture que j'utilise ? Il ne reste qu'un seul endroit dans tout le Commonwealth où on peut en trouver. Adware Town. Un magasin en ruine pas loin d'ici, à l'Ouver. Ouais, j'irai t'en chercher. T'inquiète pas, mon vieux. Apprenez un pot et je vous donnerai 100 capsules. C'est pas ouf, hein. Mais OK, OK. Ça marche. C'est bien aimable. Allez, je vais faire ça pour toi. Il n'y a pas de problème. Montre ses barrels. OK, je crois qu'on a quasiment fait le tour de la ville, déjà. Après, je n'ai pas trouvé de marchand d'armes à proprement parler. Ah, là, on a une école. C'est l'heure de l'interro-surprise. Oh, non. Je ne sais pas que vous avez passé la fête à l'alcool. Et nous avons appris beaucoup de choses. Cette interrogation est là pour vous aider à renforcer nos connaissances. Mais je suis fatiguée, moi. Je suis fatiguée, moi. Je suis fatiguée, moi. Je suis fatiguée, élevée chez tous nos petits élèves. Cette interrogation peut-être attendre. Je ne peux pas m'assurer en mode pédophile. Alors, vous avez gagné. L'interro est reporté à plus tard. Ouais. Mademoiselle Raech, vos notes en mathématiques sont excellentes. Vous devriez vous inscrire au centre de recherche dont vous aurez mis grand-midi. Euh, tu fais le cours en pyjama ou c'est juste ton truc qui est dégueulasse ? Eh bien, c'est... J'imagine que votre enthousiasme ferait de vous une recrue excellente. Mais vous en avez vraiment comme... Non, je ne viens pas du tout de ce genre. Non, 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 non. 12 fois 15 ? Ah, des barres. La racine carrée de... J'en ai rien à foutre. Des barres. J'aime ce mec, j'aime ce personnage. C'est important, n'est-ce pas ? Cette chose que vous appelez l'amour et dont les enfants parlent souvent, je pense qu'ils en ont besoin pour apprendre. Alors là, je ne sais pas quoi dire, là. Euh, oui, bah... Ouais ? Je pense qu'ils ont juste besoin de savoir que le monde ne risque pas de s'effondrer autour d'eux à tout moment. Oui. J'imagine que l'on ne peut pas élever un enfant lorsque le ciel s'effondre. J'ai une dernière question avant que vous ne partiez. Il ne s'agit pas d'une nouvelle interrogation surprise. C'est juste que... Bah heureusement, j'ai d'autres choses à foutre. J'ai l'occasion de parler avec des adultes. Cet amour dont j'entends souvent parler, pensez-vous que deux êtres puissent l'éprouver l'un pour l'autre même s'ils sont très différents ? Ah ah, bonne question. De qui est-ce que tu parles ? De personne. Imaginons juste que l'un est grand, intelligent et séduisant et que l'autre est douce mais un peu... métallique. On se demande qui c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute. Alors, c'est à moi de prendre ma décision. Dans ce cas, peut-être vaut-il mieux que les choses restent en l'état. Merci. Je viens de prendre ma décision au sujet de quelque chose qui me taraudait depuis un moment. Notre discussion m'a été très utile. Envie est salue. Je suis content de t'avoir aidé. Écoute. C'est rien en quatre. Pas un magasin. Combien de morceaux de feuilles t'entendent ? Ou menacé. Vas-y. Je vais où je veux. Mais je tiens tout de même à préciser que la sécurité de Diamond City prend grand soin de ce bâtiment. Je me suis bien fait comprendre... Il me casse les couilles, Preston. Il n'aime rien de ce que je fais. Je compte sur vous pour bien vous tenir. T'inquiète pas. On va voir ce qu'il y a là-haut. Ah, tu fumes ta clope au camp, toi ? Ça va ? Oula, qu'est-ce qui se passe ? Oula, 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 oula ! Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi ça sort les flingues ? Je te jure que je ne suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Putain, elles ont... Ils ont vraiment un problème avec les synthétiques. Oh ! Non ! Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City. Putain, mais ils étaient frères. Vous êtes tous parano. J'ai le droit de faire l'enculé ou pas ? Vous trouvez quelque chose d'intéressant ? Je vais vous demander de reculer. J'ai fait l'enculé. Je l'ai fouillé, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous comprenez que dalle ou quoi ? Je vous ai dit de dégager. Tout de suite. C'est bon, explique-moi, comme toi. Officier. Circuler. Pardon. Il... Il me menaçait de son arme. Mon propre frère... Putain, c'est le bordel. Même dans la ville, c'est le bordel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas un synthétique. Je lui ai dit. Je n'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il ne m'a pas écouté ? Pourquoi il croyait ça ? Je n'ai besoin d'une minute. Pourquoi vous restez planté là ? Mêlez-vous ce qui vous regarde. Putain, il est décapité. Oh là là, c'est... C'est plutôt bien fait. Quand tu prends une balle, la tête éclate vraiment en morceaux. C'est impressionnant. Salut, officier. Putain, la vache. Bon. Est-ce qu'on a d'autres magasins ou d'autres trucs à faire ? Là, il met qu'il y a une méga chirurgie. Ouais, mais elle est fermée. Ah oui, mais en même temps, il fait nuit. Tu m'étonnes que tout est fermé. Il faudrait que je dorme, en fait, genre. Je crois que je peux attendre quand je suis sur une chaise. Ouais, c'est ça. Il est quelle heure ? Ouais, on va avancer de 6h. Ça devrait être ouvert. Voilà, j'espère que c'est ouvert. Ça, là, qu'est-ce que c'est ? Marbre. Non, c'est toujours fermé. Non, mais c'est chiant. Genre, tous les magasins, ils sont fermés. Voilà, voilà. Là, c'est ouvert. Et qui, toi ? D'accord, genre, il y a des dealers publics officiels et tout. Ah ouais ! Genre, c'est tout à fait normal. Euh... Bah, écoute... Quoi que, enfin... Je peux aller dans, je trouve pas ça ouf, genre. J'en ai quelques-unes, mais je m'en sers jamais. Et puis, ça doit coûter une blinde, ouais. Par contre, est-ce que t'as du travail ? Mon frère, est-ce que t'as du travail ? Si vous en avez pour moi ? Ouais, j'ai quelque chose. Je cherche de la fougère mutante, des fois que vous en auriez. Je crois savoir qu'il y en a qui poussent pas loin du marais de Forest Grove. Elle absorbe naturellement les radiations. C'est parfait pour préparer du Rad-X ou du Rad-Away. Ok. De la fougère mutante. Ça marche ? Je vais te prendre ça. Ah, pour une fois qu'il a aimé un truc, Preston... C'est rare. C'est ça, la méga-chirurgie ? T'es flippant, toi. Ah ouais ? Attendez, qu'est-ce que vous avez l'intention de me faire ? Je propose de vous opérer. Mais attention, je ne pratique pas n'importe quel type de chirurgie. Ok. Dans la reconstruction faciale. C'est sans danger et instantané. Nouvelle mâchoire, nouvelle couleur dure. Est-ce que je peux refaire ma tête pour 100 capsules ? Au contraire, d'en ajouter. D'accord. Je croyais que c'était un truc qui vendait des soins. Écoutez, on reviendra plus tard si il y a besoin. Pour l'instant, je n'en ai rien à foutre. Ma tête est très bien. Par ici, on appelle votre coupe de cheveux la spéciale récup. Avec quelques petites taches de sang, ça lui donne une petite touche personnelle. Vous devriez penser à vous les faire couper. Ok, je peux même changer de coiffure pour 15 capsules. D'accord. Ok, donc il y a beaucoup de services en ville. Ça, c'est pas mal. Je n'en ai rien à foutre. Je ne sais pas. Elle est chiante, donc on va dire que c'est une synthétique. Parce que je ne l'aime pas. Mais je n'en sais rien et je n'en ai rien à foutre. Et vos histoires de machines. Je t'ai déjà dit non. Ok, alors du coup... Ah, on a un autre vendeur là. Fais voir rapidement ce que t'as. Genre elle a des munitions là. Normal. Ouais, bon, elle vend la nourriture. Ce n'est pas genre le truc ouf à acheter. Concrètement... Chapelle de toutes les confessions. On va aller voir rapidement avant de couper. Je ne sais pas trop quel dieu je dois prier. Le pasteur dit que ça n'a pas d'importance. Mon père ? Oh, c'est vous ? Vous avez bien fait de passer à la chapelle. Ça va ? Vous tenez le coup ? Ça va ? Je vais bien. Merci de vous en inquiéter. De rien. Lui, il est cool, lui. Lui, il est très cool. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on vient de l'extérieur. Si vous cherchez un endroit calme où vous asseoir pour réfléchir à tout ce qui a attrait au tout-puissant, quel que soit le nom ou l'aspect que vous lui donniez, nous sommes toujours ouverts. Merci, mon père. Vous êtes ici, chez vous. Ok, lui, il est vraiment cool. Je l'aime bien. Et du coup, on va sortir de la ville pour aller chercher Chaun. Il n'y a que ça à faire, écoutez. Et du coup, on arrête l'épisode, là. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. On revoit un coup la ville. Elle est plutôt originale et plutôt stylée. Après, genre, elle n'est pas si grande que ça. Mais bon. Mais bon. Il y a quand même pas mal de services. Donc, c'est cool. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Je voulais vous remercier d'être autant à suivre ce Playful. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde comme ça. Et ça m'encourage tout ce que vous me dites par message privé. Quand vous me demandez le prochain épisode. Quand vous me dites, ouais, ça, j'ai bien aimé, machin. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce type de truc un petit peu plus dynamique. Genre, couper, etc. Est-ce que je coupe trop ? Est-ce que je coupe pas assez ? Dites-moi votre avis. En tout cas, c'était Tipsyron. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Gardez la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada